et bien salut tout le monde c'est Owo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Owo tout court et bonjour à tous encore une fois et aujourd'hui on est des fous on est des agents non je jure c'est un braquage et du coup c'est une petite banque donc on va faire un petit tuto du coup c'est parti est-ce que je peux faire un petit briefing tu peux faire un petit briefing allez fais le briefing alors bon briefing donc nous avons 4 ennemis mobiles le manager qui peut avoir la keycard sur lui ou alors elle est dans son coin on vous montrera tout ensuite nous avons 3 gardes mobiles qui se baladent dans la banque et un garde donc aux caméras dans la salle de sécurité dont on aura besoin de la keycard je vais donc là ça y est là on commence à avoir de la complexité parce que il y a la préplanning donc la préplanning en français c'est quoi bon vas-y je te laisse aller à cliquer sur le menu voilà bon je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire du coup vous allez normalement vous êtes dans plan de bain plan de bain c'est ensuite dans planification entrez dans la planification c'est tout en fait surveillance spy cam et vous mettrez aux trois emplacements juste ici et spy cam ici voilà une spy cam là et une spy cam là ensuite fait retour retour vous allez dans être de l'intérieur cartes d'accès et vous la mettez juste là derrière le guichet ah bon j'ai plus de faveur mais c'est normal c'est normal c'est parce que j'ai placé un sac de munitions comme un abruti voilà du coup voilà maintenant vous pouvez lancer le braquage alors vous pouvez le faire en solo ou à deux mais c'est favoriser le de le faire à deux débuts si vous êtes débutant alors là suivant votre spawn bon ne faites pas ça c'est juste pour qu'il aille plus vite donc par rapport à votre spawn ici vous voyez vous pourrez dire vous pourrez direct mettre votre masque par contre regardez si vous sponnez là bas c'est à dire à l'entrée de la banque je vais vous montrer voilà c'est fait pour que si vous êtes à ta ta manteau si ce qu'on est à l'intérieur de la banque de vue vous rentrez vous mettez là vous pouvez mettre votre mal jusqu'ici alors là normalement on va faire comme si vous espagnez si vous prenez le reste au mode inspection pour prendre une carte d'accès hop on a pris la carte d'accès non trop tard ensuite il y a deux spawns soit le local de sécurité soit ici bon on va désactiver pour vous montrer j'utilisez la carte d'accès vous faites attention que ces gars ne vous repèrent pas donc faire vite voilà vous rentrez vous tuer et vous répondez aux caméras sont désactivées voilà les caméras sont désactivées ensuite je vais montrer le deuxième spawn qui est un peu en balle le parce que sa tête est visible est ce que je sais faire la petite aparté sur les têtes oui en fait dans ce jeu la détection donc sur les cadavres donc que les gardes les civils voient encore tout est basé sur le fait de la tête si la tête est cachée un peu en recoins c'est négociable mais si on voit si on peut voir la tête c'est qu'il faut tout de emballer le cadavre et le cacher dans un tir au coin voilà donc maintenant je vais vous montrer le deuxième spawn de la salle de sécurité bon je vais faire le tour parce qu'il y a des gardes en plein milieu vous pourrez le faire si vous avez crocheter la porte ici vous faites le tour si c'est pas déjà crocheter vous crochetez cette porte et normalement il sera juste ici bon nous c'est pas le cas alors ensuite pour le coffre-fort vous avez deux spawns soit ici soit tout simplement ici à la place du bureau maintenant ce que vous pourrez faire c'est déjà essayé de tuer tous les gardes que vous pouvez tuer sans faire détecter faites très agréable sur la perceuse voilà je prends un moment et la perceuse sera juste ici vous devez juste apprendre faites attention parce que vous ne pouvez pas courir et vous la lancer dans le coffre-fort nous on l'a lancé juste ici du coup ensuite vous pourrez tuer les civils juste ici bon pas besoin de les emballer reste encore un garde voilà il ya le manager juste ici donc vas-y je t'essaie tuer non parce qu'il ya moyen que les mecs au cliché là-bas le voient ah ouais faites gaffe parce que je vous dis quand vous êtes les mecs au cliché voilà s'ils vous voient c'est mort ils tapent l'alarme et vous devrez recommencer voilà je veux qu'on fasse quoi qu'on 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 attend tu veux qu'on fasse quoi qu'on contrôle uniquement la zone du coffre comme je viens de faire vous contre toute la banque pour leur montrer si le coffre ici bah ouais en fait il ya deux façons si votre style coffre ici vous êtes chanceux juste avait à contrôler cette zone et par contre s'il est ici vous êtes obligé de contrôler toute cette zone et pour contrôler toute cette zone est obligé de jouer en priorité en grosse priorité les deux personnes guichet pour pas qu'elles appuient sur le bouton pour faire sonner l'alarme voilà donc nous on a de la chance elle est là-bas sinon vous faites le même procédé comme je vous ai dit juste ici du coup d'attenté je vais l'en montrer donc quand vous êtes à deux joueurs là cette porte elle est ouverte mais parfois elle c'est de ce côté qu'elle est ouverte et voilà ils se versent donc là vous mettez là vous vous attendez que votre collègue soit prêt vous arrivez hop c'est de là vous les tuer parce que sinon là c'est compliqué vous contrôlez tout le monde le mec dehors vous allez le contrôler aussi allez faire voilà vous les dites avec la touche d'interaction pour les mettre à terre et ensuite vous les attachez avec des liens et si vous avez plus de liens vous pouvez tout simplement les tuer mais favoriser de mettre des liens quand même voilà ce que vous pourrez faire si vous avez des cme c'est ça si vous n'êtes pas d'oeufs essayez de garder au moins un cme c'est très important c'est jamais ici voilà donc là les civils voilà lui hop vous pouvez le tuer à part s'il vous reste des liens voilà je le fais dégager parce qu'on peut le voir depuis l'heure donc maintenant on peut mettre la perceuse je sais pas si tu l'as mis sinon voilà maintenant on peut mettre la perceuse parce que t'as pas encore la compétence ah oui j'ai pas encore la compétence bon on va bientôt faire une vidéo sur les compétences s'inquiéter pas moi c'est juste que j'ai j'ai passé une famille infamie infamie si vous demandez zéro le jeu vous avez quelques bonus voilà j'ai juste pas la compétence mais voilà si vous êtes tout seul ou à deux vous pouvez le faire sans problème c'est juste de nous pour gagner un peu de temps voilà maintenant il vous reste juste à patienter quatre minutes bon attendons ce que vous pouvez faire si vous avez si vous ennuie un peu vous cherchez les colis sur la map ça offre un petit bonus voilà annonce les emplacements voilà voilà nous on va pas favoriser les colis c'est juste pour réussir en vacances voilà bon on vous fait tout ça en accéléré on se trouve juste après donc mon coéquipier a quelque chose à vous dire je lui laisse la parole très bien merci donc concernant cette grille peut l'ouvrir c'est si par exemple vous spawnez ici que le van est là-bas bon là il n'y est pas à nous il est un spot plus favorable il peut spawn juste ici ben comme ça c'est le transport des sacs est plus facile le problème c'est qu'il ya des civils donc c'est comme magasin de diamants comme bijouterie vous avez des civils qui spawnent de là-bas et qui marche comme ça marche comme ça sur le long mais par contre si par exemple vous avez je vous montrer ce mec qui est souvent là ils ne le verront pas ici vous avez évité de casser les fenêtres ici parce qu'ils peuvent les voir voilà bon je vais pas le faire et aussi si par exemple là on a fait la mission en attendez je vais regarder en combien de temps on l'a fait en 6 minutes 30 bon on l'a fait pratiquement en moins de cinq minutes si on compte pas la minute et ben le mec là il vient du coup si vous n'avez pas complété la mission en moins de cinq minutes il se cale là comme ça vous pourrez contrôler en même temps et si vous le faites avant il va venir et il va voir du coup tout le bordel donc c'est bien de l'attacher et le fait le décaler comme je vais faire ou alors de le tuer ou de l'emballer et de le dégager bon là je recommence je continue mon petit travail hop là le civile il continue bon je le fais en courant il continue il se cache là bas aussi ça peut spawn de là ça des fois il tourne il marche le long ici comme ça ils viennent là ce qui est chiant pour transport des sacs qui peuvent vous voir si on vous voit vous le tuez vous l'emballer vous le dégagez là ne les cachez pas ici parce que les sacs mortuaires dépassent et on peut les voir pareil pour les gardes et tout ne cachez pas de body bague cachez les sur le parking par exemple vous les cachez derrière cette voiture directement c'est mieux c'est ou alors vous directement vous mettez sur le toit enfin c'est il ya des meilleurs c'est tout simplement le maître ici bon je l'ai mis là parce que c'était plus rapide pour neutraliser tous les gars qui passaient vu qu'on est deux voilà bon sinon j'ai rien à dire de plus et si juste il a pris et si la perceuse s'arrête c'est qu'elle a entouré le jeune ben je peux la redémarrer en appuyant sur touche d'interaction voilà je fais une petite coupure on se retrouve tout de suite dès que le a terminé de percer tout de suite je reprends du coup là une fois que c'est fini ça vous pouvez tout simplement personne espère c'est ça ou le sier si vous avez une six ou une des dynamites ou je sais pas quoi on va laisser quatre on va éviter parce que ça va à l'air que toute la map ou tout décide voilà voilà si ça marche bien ensuite les sacs vous juste récupérer on récupère juste les sacs voilà nous on a fini alors si vous avez une cible vous pouvez ici ce petit coffre fort mais je vous conseille pas si vous voulez rester discret si vous débutez sur le jeu est ce que je peux faire un petit aparté concernant la scie oui sur en fait sur certaines maps la map est tellement grande enfin la map est suivant grande genre par comme par exemple bon c'est une map qu'on n'a pas encore fait je pense qu'on pourrait faire un jour bon après c'est en fonction big bank sur cette map il ya une zone vous pouvez contrôler je crois que c'est une garde et vous pouvez neutraliser le cinquième garde il ya une option voilà vous pouvez neutraliser et neutraliser les quatre derniers et vous pouvez utiliser votre scie parce qu'il ya aussi dans des petits box c'est comme ça vous pouvez utiliser votre scie mais personne ne sera alerté parce que l'homme a pu aussi les crocheter si vous avez la compétence doit te fait voilà des fois il y aura des bases de ça dure 20 secondes voilà voilà donc bon bonne chance moi je pense c'est plutôt d'avoir doit te fait ou tout simplement ici nous on va pas le faire parce que ça nous intéresse pas tout simplement du coup je pense qu'on pourrait refaire un braquage banque avec la scie comme ça on pourrait leur montrer qu'est ce que serait l'après planning quand on a une scie qu'est ce qu'il viendra plus tard quand on quand on aura fait tout ce qui est la vie pour les compétences voilà maintenant vous pourrez juste partir du braquage vous mettez dans la zone et puis voilà donc j'espère ce petit braquage vous aura plu voilà ensuite pour une prochaine vidéo je sais pas quand parce qu'on fait des vidéos un peu quand on veut en fait du coup on vous laisse à la prochaine ciao ciao 1